Nous passons maintenant au troisième et dernier temps de cette interview avec Philippe-Michel Cyper. Alors, si tu n'as pas encore regardé les deux premières parties de cette interview, je te rappelle que Philippe-Michel a une grande expérience dans le milieu de l'EPS en tant qu'enseignant et également formateur sur différents concours. Alors, avec toute cette expérience, tu nous as parlé tout à l'heure d'ancienneté. Phil, est-ce que tu peux nous partager tes cinq astuces pour faire progresser les élèves, pour les transformer durant une leçon d'EPS ? Voilà, d'abord, avec plaisir, je voulais dire que l'idée était bonne et puis que j'ai regardé toutes celles des autres et puis je les ai notées, j'ai même fait des petits tableaux, bravo, c'est une bonne idée. Et je pense que pour les étudiants, mais même pour tous les enseignants, tous les collègues, c'est très intéressant de voir ce qui marche chez les autres. L'idée, c'est vraiment de partager des astuces concrètes que les étudiants ou les collègues peuvent vraiment réutiliser sur le terrain avec leur classe, c'est vraiment l'idée. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Exactement. Voilà, donc la première, c'est l'EP. L'EP, donc j'en ai parlé dans l'entretien précédent, le P de EPS. Donc, le P de EPS, c'est notre pivot. Et je pense qu'il faut que chaque fois qu'on fait une séance, se dire à quelle hauteur de P on est allé. Voilà, c'est-à-dire que moi, je vois, mon de mes IPR m'a dit une fois, quand je suis arrivé à Marseille, j'ai découvert l'EPS en tongs et à moins de 6 km heure. Bon, je pense qu'il parlait de la pétanque. Et sachant qu'il y avait un sport étude, enfin une classe pétanque dans un LEP des quartiers nord de Marseille, j'avais été jury pour l'épreuve d'ailleurs, en tant que spécialiste. Et donc, le P me semble fondamental. Qu'est-ce qu'il y a de physique ? Alors, il n'y a pas que le physique, ce que je lui avais répondu. Il y a un geste, il y a une opposition, il y a de la stratégie. Quand on arrive à des scores serrés, il y a une gestion aussi du stress, est-ce que je prends le risque de tirer ? Donc, il y avait quelque chose de l'ordre du physique, de la maîtrise fine de l'adresse, et de la gestion d'un agon, d'une opposition. Donc, chaque séance doit être pensée au travers du filtre du P. Qu'est-ce que j'ai demandé là-dedans, dans ce qui s'est passé ? Au niveau de leur physique, en quoi je les ai corporellement sollicités ? Qu'est-ce que leur corps a dû changer ? Qu'est-ce que leur corps a dû proposer comme solution pour que… Alors, bien sûr qu'ils ont réfléchi, bien sûr, on ne va pas rentrer dans le débat cognitivisme, co-écologique, peu importe. Mais qu'est-ce que j'ai sollicité chez eux ? Est-ce que je peux le dire ? Est-ce que je l'ai dit ? Est-ce que je peux me le dire ? Est-ce que je peux le dire ? Est-ce que je peux leur dire ? Est-ce que je peux le justifier ? Voilà. Un. Très bien. On peut passer à la deuxième, alors. Voilà, belle transition. Donc, le deuxième, alors, il va être un peu paradoxal, surtout pour ceux qui vont voir les trois moments qu'on a passés ensemble, c'est parler moins. Alors, voilà, je vois que… Toi, tu ne parles pas beaucoup, donc ça ne te concerne pas. Voilà, je suis extrêmement bavard, moi. Et puis, quand j'adore un sujet, je me fais plaisir d'en parler. Enfin, c'est agréable. Je pense qu'il faut communiquer. Donc, parler moins. Je pense que je l'avais écrit dans un article sur la EPS, que j'ai diffusé sur les réseaux. C'est-à-dire que je pense que les enseignants sont bavards et le prof de EPS est très bavard. Quand je discutais avec mon fils de ses cours de EPS, il me disait, on s'est assis, il nous a expliqué, voilà, pendant 35 minutes. Nous, on était là, les adolescents, ils frétillaient. On parle trop, on parle trop. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pendant deux ans, j'ai chronométré mon temps de parole en classe entière. C'est-à-dire que je faisais l'appel très vite. Et après, je me limitais à dix minutes sur des créneaux de deux heures, par exemple, à dix minutes, max, 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 de parole en classe entière. Et quand je connais la parole, ça va vite, dix minutes. Tu présentes ce qu'on a fait la semaine dernière. Tu arrivais à t'y tenir, à dix minutes. Tu arrivais à t'y tenir. Ce n'est pas facile, je pense. Je me chronométrais. Et comme punition, je m'infligeais de… Si je n'avais pas réussi à dire tout ce que je voulais dire, je faisais le tour des groupes, par exemple, parce que j'ai fait beaucoup de travail en groupe, je fais le tour des groupes pour répéter la consigne. Donc, ma punition, c'est de répéter cinq, six, sept fois la même chose parce que je l'avais… Et donc, la fois d'après, j'essayais d'y penser en amont. Donc, parlez moins pour laisser. Je pense que ce qu'il faut laisser en cours, c'est le temps de l'apprentissage. L'apprentissage, ça demande du temps. Donc, il faut que les élèves puissent essayer, rater, se tromper, et recommencer, et discuter, et proposer des solutions, et ainsi de suite. Et ils n'ont pas besoin d'entendre un pauvre qui, tout le temps, essaie de réguler, donner des infos. Non, nous, on s'écarte, on observe, on tourne en périphérie, on est à disposition de ce qu'on besoin de nous, on régule, selon le pilotage de Dominique Bucheton, on régule de l'extérieur la gestion de l'espace, mais on ne parle plus, on les laisse exister. C'est quand l'élève demande que le maître apparaît, ce n'est pas quand l'élève parle que l'élève n'est. Il ne faut pas inverser le truc. Donc, il faut laisser du temps et moins parler aux élèves. Quand on a préparé cette interview, c'est vrai que tu m'as parlé de cette astuce, et moi, ça m'a interpellé, ça m'a rappelé quand j'ai passé le CAPEPS, début des années 2000, et sur un cours de PEDA, notamment. Et du coup, hier soir, je me suis replongé dans mon classeur que j'ai toujours gardé, et j'avais cette étude, alors que tu dois peut-être connaître aussi, de Pierron, qui date un peu en 1980, et qui disait justement qu'un tiers du temps est consacré à organiser le cours. Donc, le prof organise des équipes, il déplace le matériel, il range le matériel aussi. Donc, un tiers du temps, et un autre tiers du temps, comme tu disais, qui est passé à donner des informations aux élèves, donc passer des consignes, faire des bilans, etc. Ce qui veut dire que pendant les deux tiers du temps de la leçon, les élèves ne sont pas dans les situations d'apprentissage. Et ça m'avait interpellé déjà à l'époque, et quand on a parlé de ça la dernière fois, je me suis dit, il faut que je remette la main là-dessus, et c'est vrai que... Et si tu regardes bien, ça va un peu à l'encontre du P du premier point. Parce que si on parle trop, on n'est pas dans le... Oui, c'est sûr. On n'est pas dans l'engagement moteur. Oui, c'est clair. OK, on peut passer à la suivante, alors. D'accord, la troisième, donc, j'ai changé quelques fois, et je pense que ce qui est important, c'est la mise en place de routines. Routines au sens anglais du terme, pas de routines comme celles qui s'installent dans le couple parfois. Je parle de routines de fonctionnement, de routines professionnelles. On avait bien compris. Mais je parlais en théorie. Donc, de routines professionnelles, parce que je pense que ça nous soulage, puisque tu faisais allusion au transport. Moi, je me souviens de Simone Mouchnino, ma prof de danse au Staps Marseille, fin des années 80, elle m'avait dit un jour, entre deux consignes sur mon jeté de bras en contemporaine, elle m'avait dit, le prof de PS, c'est avant tout un transporteur. Et c'est vrai qu'on passe notre temps à porter des ballons, des machins, des trucs, des plots. Donc, ça prend du temps, ça, c'est vrai. Mais pendant ce temps, si les élèves... Alors, soit on associe les élèves, bien évidemment, mais parfois, on aime bien faire les choses soi-même. Enfin, voilà. Moi, ce que je fais comme routine systématique, c'est qu'à chaque début de séance, quelle que soit la pratique, on court six minutes. Pourquoi six minutes ? Parce que c'est un dixième d'une heure. Je connais le périmètre de mon stade, donc j'ai une vitesse en kilomètre heure. Un référentiel. Marseille-Cassi, ou le marathon 20-21 km heure, Ushenbol 42 dans le virage du 200. Et toi ? Non, mais... À quelle vitesse on court ? Moi, je leur demande vraiment le petit footing. C'est comme... J'appelle ça un sas. Un sas, c'est une situation d'accès au savoir. Pour créer une disponibilité vers le PS, on passe par le corps, par le footing. On peut papoter. Il y a une vitesse à laquelle on peut papoter. Tranquille. Mais on se remet... Tu sors de la récré, tu sors d'un cours de maths, d'un DS, d'un machin, t'arrives à un EPS, tu sors de table, de la cantine, d'une dispute avec ta copine à la récré. Hop, il faut reglisser dans le corps. Il faut reglisser dans le corps, six minutes de footing. En début d'année, on me dit, ouais, pourquoi six minutes ? Moi, j'ai des sacs pas, sixième sacs pas, je tombe après jusqu'en terminale. Donc, sixième, quatrième, troisième, première, terminale. Voilà. Pour ce qui est du second degré. Eh bien, pourquoi courir ? Pourquoi il faut courir ? Ah, quoi ça ? Voilà. Donc, on explique. Je leur explique tout ce que je te dis parce que je pense qu'il faut aller vers ce que j'expliquais, la pédagogie de la transparence, justifier ses choix et expliquer aux élèves le pourquoi de ce qu'on fait. C'est Archimède qui disait, donnez-moi un pourquoi, je vous donnerai tous les comments. Donc, donnons des pourquoi et pas simplement des comment faire. C'est un peu ce que je reproche parfois à la profession. Donner plutôt des recettes sans expliquer le pourquoi de cette recette. Donc, au début, ils me disent pourquoi, pourquoi on court ? Donc, j'explique. Après, ils me disent est-ce qu'on peut, on ne fait que cinq minutes aujourd'hui parce qu'on est fatigué ? C'est-à-dire, on rentre à la négociation. Moi, intransigeant, je ne lâche pas, c'est six minutes parce que c'est un dizaine d'une heure que je vous l'ai expliqué, ça vous donne tac, tac, tac. Eh bien, maintenant, on est en février. Globalement, dans la majorité des classes, quand ils viennent vers moi en début de cours, ils me demandent le chronomètre. Là, ils ne me disent pas il ne faut pas courir. Ils ne me disent pas on court moins. Ils me disent je prends le chronomètre pour m'occuper du temps de course. Voilà. Pendant ce temps, j'ai six minutes où je peux là trafiquer, mettre mes trucs, m'organiser, sortir ce qu'il faut. Et je les regarde, je fais l'appel en même temps. Je les vois passer devant moi. Enfin, voilà, l'appel, maintenant, on est tous sur le numérique. Donc, il y a quelque chose qui s'installe. Et je pense que les routines, j'en donne une comme ça puisqu'on est dans les astuces, mais il y en a plein à mettre en place. Le but, c'est que nos préoccupations ne prennent pas le pas sur nos occupations. C'est-à-dire que notre occupation, c'est de favoriser l'apprentissage des élèves. C'est le job du prof. Un apprentissage efficace. C'est pour ça qu'on est payé. On est des accélérateurs d'apprentissage et on est payé pour ça. Un bon prof, c'est quelqu'un qui fait apprendre. Tout simplement. Et si possible, ce qu'il a visé. Mais il y a plein d'apprentissages. Les curriculats, je crois qu'on dit les curriculats cachés, enfin tout ça. Voilà. Mais la préoccupation du pilotage du footing, ça ne doit pas polluer mon occupation sur ce que je vais faire pour qu'ils apprennent après. Tu vois ? Donc, la routine me permet de me sortir de contraintes de pilotage que je peux complètement leur offrir, soit par un système d'évolution, soit par un système de contrat et d'alliance dans le travail qu'on va faire ensemble. D'accord. Très bien. C'est vrai que tu l'as changé cette astuce-là. Alors, tu en as plein. Comme tu nous le disais, tu es bavard. Et au début, tu étais parti sur le fait de féliciter les élèves. C'était ton astuce. Jean-Luc Hubaldi, il l'avait développé de façon pertinente. Je ne vois pas pourquoi je reviens là-dessus. Il a fait mieux que moi. Quand c'est bien fait, il faut prendre ce qui est fait. C'est vrai que tu accordes aussi une importance à ça. Oui. Ok. On peut passer à la suivante. C'est la théorie de la micro-réussite que je t'ai développée une autre fois tantôt dans le temps. D'accord. Pas de souci. On peut passer à la quatrième. Le quatrième point, c'est la montre. La montre. Alors, la montre, c'est simple. Je ne l'en ai pas. Je n'ai pas de montre sur moi. Voilà. Pourquoi ? Alors, parce que je confie la durée de mes séances à un élève. Ça marche chez les petits, mais les grands, ils jouent aussi le jeu. Et je l'appelle Kronos. C'est dans les rôles sociaux. Donc, c'est le responsable du temps. C'est le responsable du temps. Et je lui demande à dix minutes de la fin de me dire, monsieur, il ne reste plus que dix minutes. Je fais pareil, d'ailleurs, avec les étudiants. Il ne reste plus que dix minutes. Voilà. Et à partir de là, je sais que, en toute chose, il faut savoir conclure. Donc, je prépare à la fin. Voilà. Pourquoi ? Parce que là aussi, je m'enlève de la préoccupation temporelle. Ma préoccupation. Est-ce que j'ai le temps de finir cette séance ? Est-ce que les matchs ne sont pas trop longs ? Est-ce que la situation… Non, non, non. Moi, je me centre sur ce qui se passe, sur ce qui se fait, bien ou pas bien. On essaie que ça fonctionne. Et ce n'est pas le temps qui va piloter. C'est ce qui se passe, la réalité. Comme disait Paul Guaran, je ne prends comme point de départ que la pratique concrète des acteurs concrets. C'est-à-dire ce qui se passe. Hiquette-nous qu'ici et maintenant sur le terrain. Et c'est ça qui m'importe. Si je suis pollué par le temps, je vais dire que j'avais prévu 20 minutes. Il faut que je m'arrête maintenant alors qu'au bout de 20 minutes, il n'y en a même pas la moitié qui t'arrivait à faire quelque chose sans parler d'apprendre. Hier, par exemple, je faisais du tennis. Je ne sais pas si c'est bien autorisé, mais enfin, ils sont à distance. J'ai désinfecté les balles. Mais voilà. Le tennis, c'est extrêmement dur. Toi qui épongiste, je leur dis aux élèves, au tennis, c'est comme au ping-pong, vous êtes debout sur la table. c'est Coluche qui disait ça. Pardon ? C'est Coluche qui disait ça. Ah, mais très bien. Il a raison, Michel Colucci. Donc, c'est très, très dur. Il y en a qui leur font un temps fou pour trouver la bonne distance, pour pouvoir frapper la balle, orienter le tamis. Ce n'est pas moi qui vais décider. C'est le postulat de Burns. Chacun à sa vitesse d'apprentissage. Chacun apprend à un certain moment, quand il veut. C'est complexe. Donc, je vais laisser durer entre guillemets après libre à moi de mon devoir, même de mettre des régulations pour ceux qui sont arrivés avant et de leur donner toujours de quoi alimenter leur travail. Mais ce n'est pas le temps. Ce qui est premier, l'école doit se recentrer sur ce qui est premier. Ce qui est premier, c'est le travail de l'élève. Le travail de l'élève. L'enseignant est là pour faire travail les élèves. Et je reviens sur une notion très rapidement. C'est les élèves, ils sont dans une immédiateté et un plaisir facile. Nous, on veut les amener vers leur durée et leur plaisir difficile. Et ce plaisir difficile, il passe par des efforts. Les efforts, ils prennent du temps. Et ce temps, on n'est pas là pour le chronométrie. J'ai vu beaucoup, j'ai visité beaucoup de jeunes profs qui faisaient cours comme ça. Ça, c'est leur fiche. Donc, voilà. Et quand on les appelait là, au lieu de... Ils tournaient la tête comme ça. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement pilotés. Leur préoccupation du temps, du fractionnement de leur séance et du minutage hyper précieux, elles prenaient le pas sur toutes les possibilités d'apprentissage. Ils voulaient faire absolument ce qu'ils avaient prévu. Ils préparaient leurs leçons et quoi qu'il se passe, ils voulaient aller au bout de l'action préparée. Quand tu dis, à la fin de la séance, tu dis aux jeunes profs, aux jeunes collègues, tu lui dis, alors ça s'est bien passé, qu'est-ce que tu en dis ? Ils disent, j'ai terminé ce que j'avais dit. J'ai réussi à tout faire. Mais eux, est-ce qu'ils ont réussi à tout faire ? Là, c'est autre chose. La centration sur le travail de l'élève. Ouh là là. Voilà. Mais donc, si on s'enlève cette idée, il n'y a pas de temps là-dedans. Il n'y a pas de... On n'est pas hors du temps parce qu'il y a des créneaux. Mais enfin, prenons le temps. Étirons sans cesse. Parce que, quand on apprend qu'on progresse, on génère une joie, un sentiment de puissance qui génère de la joie, qui génère du bien-être et qui va vers une forme d'épanouissement. Et c'est ça qu'on vise. Et pas ce zapping permanent de situation qui ne sert systématiquement à rien. Moi, j'ai vu des calendriers, des éphémérides, non, pas des éphémérides, des listes, en tout cas, de situations qui sont ressemblées ou pas du tout. Et quand elles sont hyper différentes, où il faut tout casser pour tout remonter, pour tout réexpliquer. Mais là, tu bascules vers le parler trop. Et du coup, il n'y a plus d'activité des élèves. C'est vrai que les élèves prennent du plaisir aussi quand ils progressent. Et parfois, c'est un peu la crainte des collègues en disant, oui, mais là, si je les laisse trop longtemps dans la même situation ou dans la même forme de pratique scolaire, ils vont s'ennuyer. Ils vont s'ennuyer à un moment donné. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je change souvent, que je fasse quelque part, entre guillemets, un zapping de situation pour que les élèves ne s'ennuient pas et qu'ils prennent du plaisir. Alors qu'effectivement, non, ils prennent du plaisir aussi quand ils progressent, même s'ils restent dans la même situation. Deux choses. Savoir s'ennuyer, c'est génial. Tout le monde ne sait pas. Un. Deux, on ne s'ennuie plus maintenant. On est sur sa tablette, sur son téléphone, sur son machin. On ne peut pas s'ennuyer. On en a peur. Ne rien faire de son temps. Quelle horreur ! Comme s'être sur des réseaux sociaux, c'était génial. De toute façon, deux, il faut aller vers, je crois que c'est Roland Barthes qui avait parlé de ça, le plaisir difficile. C'est-à-dire que le plaisir difficile, il nécessite, c'est le fameux no pain, no gain des Anglais, il nécessite du temps, de la durée, de l'investissement. Mais le plaisir difficile, il propose une joie dans la réussite qui est 100 fois supérieure à celle du plaisir facile. La démagogie va vers le plaisir facile. L'effort et le fait de respecter les élèves et de vouloir qu'ils progressent les amène vers le plaisir difficile et vers une joie beaucoup plus grande. Très bien. On peut passer à la dernière. Ah oui, la dernière, oui. Voilà. La dernière, elle est très simple. Je pense qu'il faut expliquer aux élèves quels rapports ils doivent entretenir avec leur corps. L'EPS, c'est la discipline où on n'a pas des enfants troncs qui sont acides à Iramban, où on ne voit que la tête. En plus, maintenant, avec le masque, on ne voit plus grand-chose. Alors, un EPS, il l'enlève. Donc, c'est un côté sympa. On retrouve des sourires. Un EPS, on a des Mona Lisa qui ne sont pas les autres. Donc, voilà. Il faut les recentrer sur leur corps, leurs sensations. Alors, dans le champ d'apprentissage 5, on le voit, ça a les sensations internes, même si ça a été construit pour d'autres motivations, peu importe. Mais se recentrer sur son corps, sur son intériorité, recréer des moments où on s'écoute, où la proprioception est quelque chose d'important, où on parle de son corps, on l'expose, on le pose, on en parle, on le pose. Enfin, il y a quelque chose à remettre en place. Je pense que tous ces tracas sur les gamins actuellement de santé, de sédentarité, c'est un rapport qui est mal placé avec le corps. Donc, l'EPS doit être la discipline où on remet le corps à sa place. Et cette place, elle est fondamentale. Tu me disais, quand on a préparé l'interview, mettre le corps au centre des discussions. Et tu me disais aussi quand en début d'année, tu présentes aux élèves les différentes activités. Par exemple, tu disais dans le champ 1, tu parlais de corps mesuré. C'est ça. Dans le champ 4, de corps opposé. Chaque fois, en employant ce mot avec les élèves, le mot corps. Voilà. Le corps exposé pour l'artistique, le corps déséquilibré pour le 2. Et puis, le corps ressenti pour le 5. j'essaie de poser la corporealité au centre. Et puis, tout le reste en découle comme on l'a expliqué précédemment. Mais je pense qu'on est dans la discipline du corps. Alors attention, on n'est plus dans le dualisme ancestral. Si on fait de corps, on ne fait pas d'esprit. Ça, c'est fini. On l'avait bien compris. Voilà. C'est un corps réfléchi, posé, conceptualisé et conscientisé. D'accord. Merci en tout cas pour ces 5 astuces qui vont donner des pistes de réflexion et d'action aux collègues qui vont nous regarder. Est-ce que tu as maintenant une ou plusieurs ressources ? Alors, un ouvrage, une revue, éventuellement un site internet à conseiller pour les collègues ou les futurs collègues qui nous regardent ? Le site internet, je pense que... D'abord, ce que je propose, moi, c'est d'éviter de regarder l'école par la lorniette de l'EPS. L'EPS, c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures par semaine plus la S, mais on y reviendra une autre fois. Donc, il ne faut pas qu'on regarde par ce petit filtre-là. Il faut qu'on regarde dans sa globalité et savoir qu'on est que... Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut s'ouvrir. Alors, les sites, bien sûr, il y a EPS Mania qui est génial. Il y a beaucoup de monde. C'est intéressant. C'est une mine de ressources. C'est génial. Il y en a un autre sur les sites sur les préparations de concours. Il y a le tien, bien évidemment. Donc, j'ai compris l'origine dans le nom cette nuit. Ne le dis pas. Peut-être que certains n'ont encore pas compris. Je laisse l'énigme entière pour tout le monde. Sur l'EPS Régal. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai compris cette nuit. Mieux vaut tard que jamais. Je ne suis pas très vif. Voilà. Donc, moi, les sites, il y a des milliers de ressources Internet. Moi, je suis un peu de la vieille école, entre guillemets. J'aime le livre. J'aime le livre. J'aime toucher un livre. J'aime pouvoir souligner, réécrire. Je sais que je m'approprie parce qu'en termes de métacognition, les élèves, il faut leur apprendre comment ils sont le plus efficaces. Il faut l'enseigner ou leur faire montrer, leur faire trichir comment ils sont le plus efficaces pour apprendre. Moi, je sais qu'il faut que je réécrive et de façon manuscrite. Et après, je passe sur numérique. Alors, donc, je lis. Je dis dans la salle des profs, je dis à beaucoup de ceux qui m'ont eu en formation, en cours, le savent. Quand je veux m'ennuyer mes collègues, je leur dis, comment je formule ça ? C'est une petite blague honnête. Je leur dis, si tu avais eu un physique, tu n'aurais pas de copie à corriger. Voilà. Donc, ce qui ne fait pas toujours plaisir à tout le monde. Je me doute. Non, mais c'est quand ils nous cherchent en conseil de classe. Donc, comme on a du temps, donc, d'une certaine façon, puis si on a lu François-Victor Tochon, on sait que l'enseignant expert met sept fois moins de temps à préparer ses cours que l'enseignant débutant. Donc, ça nous laisse une petite marge. Moi, je conseille vraiment aux profs de PS de lire et de lire autre chose, de lire de la littérature au PS, bien sûr, la revue EPS, bien sûr, les sites, bien sûr, tout ça. Pas de problème, tout ça, on l'a. Mais ce petit pas de côté qui permet d'aller chercher ailleurs pour regarder différemment la discipline me paraît intéressant. Alors, je vous donne un livre qui me paraît fondamental qui s'appelle Le Maître Ignorant de Jacques Rancière qui est le plaidoyer de l'anticipation, de l'émancipation, pardon, l'anticipation, ce serait bien, mais de l'émancipation, c'est-à-dire que ce qui est important, nous, nos élèves, on veut qu'ils s'émancipent et prendre conscience de son corps et de ses capacités, c'est permettre l'émancipation. Et vous allez voir, c'est l'histoire du professeur Jacoteau qui enseigne ce qu'il ne sait pas et qui se rend compte que c'est en en disant le moins possible, mais en guidant qu'il arrive à obtenir un meilleur résultat. Ça peut faire parler beaucoup de monde. C'est assez ancien comme ligne. Voilà. Je vous conseille ce petit livre d'Orlando de Ruder qui s'appelle Le temps qu'il y aura du sport. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui, oui, là, c'est bon. Voilà. Alors, ce sont des petits historiettes qui racontent sa vie. Il a été sportif lui-même. C'est un peu corrosif sur les dérives du sport. C'est assez ancien, mais finalement, c'est assez d'actualité quand on voit ce qui se passe de nos jours. Et puis, puisqu'il nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Donc, c'était bien tant qu'il y aura du sport. C'est ça, tant qu'il y aura du sport. Je te propose d'écrire tant qu'il y aura de l'EPS. Ça rejoindra à notre deuxième vidéo tout à l'heure. Absolument. Et tant qu'il y aura du sport, justement, c'est une... Le but de l'auteur, c'est de montrer toutes les limites du sport. Et puis, comme il nous a quittés il n'y a pas très longtemps et que je pense que c'était vraiment un de nos plus brillants supporters, le livre de Michel Serres, Variations sur le corps. Voilà. Je voulais finir sur celui-là. Voilà. Édition Le Pommier, 1999, je crois, de mémoire, pour l'avoir cité. Voilà. Et si vous lisez, je crois que si on lit... Je vous lis ce qui est un exergue. « À mes professeurs de gymnastique, à mes entraîneurs, à mes guides de haute montagne qui m'ont appris à penser. » Alors, on retrouve tout le... Comment dire ? La beauté du prof de gym que j'aime bien. J'avais un pote qui s'appelait Michel Grandin. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il était à côté de Lyon. Il peut être à la retraite maintenant. Et qui avait dit cette magnifique formule. « Nous, nous sommes profs de lettres. » L' apostrophe. Parce qu'on prend l'enfant dans sa globalité. Et je trouve ça très joli. J'ai dit à mes collègues de français, « Vous êtes profs de lettres attachés. » Et nous, nous sommes profs de lettres. On s'en détache. Voilà. Mais c'est vraiment ça qui est important. Je pense que c'est une globalité qui vise l'émancipation par une joie corporelle. Bien sûr. Est-ce que tu as un outil pédagogique maintenant à partager pour aider leurs collègues dans leurs cours d'EPS ? Je vais vous le faire entendre avant de vous le montrer. Donc, c'est avec ça que j'appelle mes élèves. Alors, d'abord, l'objet me plaît. Et puis, il leur plaît beau. Il a beaucoup de succès. Mais très peu ont le droit de le toucher. C'est vraiment un privilège. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'ils doivent se battre pour le toucher. Non, non. On ne le touche pas. Il n'y a que mes chouchous qui ont le droit. Et on a tous des chouchous, sauf que moi, je les nomme. Je plaisante. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Donc, une sonnerie un peu différente, une son différente du sifflet, tout ça. Voilà. Et puis, il y a l'idée que dans la profession, il faut durer. Il faut durer. Ce n'est pas facile d'être prof de PS. On transporte. On ramasse des gamins qui tombent. On importe un poteau de volet à 8 heures du matin dans le froid. Économiser sa voix parce qu'on sait que les gymnases au niveau de l'acoustique, ce n'est pas toujours le top. Qu'est-ce que tu dis ? Donc, on devient sourd au bout d'un moment. On est soumis. Il faut crier. Donc, moi, je pars du principe que plus on peut s'économiser sans que ça altère la qualité de notre travail, ça, ça me permet de clac, clac. Ils reconnaissent le son, ils arrivent. Ça fait partie un peu des routines de fonctionnement. Mais c'est l'objet rigolo que je sors. Voilà. Ça a un côté sympa, ce pouic-pouic. Donc, voilà. Je vous souviens. Il y a des tas de trucs. Moi, j'avais vu, par exemple, quand je visitais des PE, des instits en premier degré. Ça, c'est un petit truc qui est sympa. Tu me dis si c'est trop long. Non, ça va ? Non, non. On va bientôt conclure. Donc, j'avais vu une PE qui faisait un truc génial. Quand il y avait trop de bruit dans la salle, il y avait, comme moi, j'ai le chronos, il y avait un ingénieur du son. Et l'ingénieur du son, il se levait, il éclairait, il éteignait, il éclairait, il éteignait. Et les autres, en voyant les lumières s'agiter, ils baissaient le volume. C'est-à-dire qu'elle avait eu la subtilité de régler le son par l'image. Au lieu de clier plus fort qu'eux, elle avait réussi à gérer ça. Je trouvais ça très, très bien. Et j'ai remarqué, d'ailleurs, que plus on parle doucement aux élèves, plus ils nous écoutent. C'est clair. Et pour finir, alors, pour conclure, est-ce que tu as un petit cadeau à partager avec les collègues qui nous ont suivis jusqu'au bout de cette interview ? Ceux qui ont tenu le choc. Je ne sais pas comment ils en font. J'espère qu'il y en a qui vont faire tout. Enfin, ils vont le faire par morceaux. S'il y en a qui vont jusqu'au bout, que je n'ai pas trop ripilé. Les cadeaux, je vais t'envoyer par mail. Moi, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué et que je veux bien évoquer avec plaisir une prochaine fois. C'est l'AS. On avait fait, à l'époque, au niveau national, une enquête sur le fonctionnement de l'AS dans l'enseignement catholique. Donc, on avait contacté les 7000 profs, les bahus, les chefs d'établissement qui sont présidents statutaires, avec plus ou moins de bonheur, d'ailleurs. Et donc, on avait créé un outil qui permet d'évaluer son AS et son fonctionnement. Donc, j'avais ramené cet outil, je l'avais montré, je l'ai envoyé à l'inspection qui avait dit que c'était intéressant. Donc, voilà, c'est un petit, on a appelé ça le surf-AS, surf-AS, surface, pour voir à la fois la surface d'efficacité de son AS et pour surfer sur celle-ci. Et donc, c'est un outil qui permet, donc, j'ai un petit dessin qui permet de voir les différents facteurs les évaluer et voir quelles pistes, on a donné des pistes pour les améliorer et dans le document, il y a aussi de quoi rajouter ses propres pistes pour les évaluer. Donc, je te l'enverrai et tu le feras passer à tous ceux qui sont évalués. On le mettra en téléchargement en dessous de la vidéo. Parce que je pense que l'AS, comme je te l'ai dit déjà, c'est le chénon manquant vraiment entre l'EPS et le sport et je pense que c'est souvent le chénon manqué. D'accord. Bon, merci beaucoup, Phil, pour nous avoir partagé tout ça. Alors, longue interview, qu'on a découpé en trois morceaux. Donc, je te remercie vraiment pour le partage. C'est moi, c'est moi, avec joie. Je te félicite en tout cas pour ce que tu fais. C'est bien de la mutualisation, c'est le partage et c'est comme ça que ça peut fonctionner. On est vraiment dans le solidaire puisque dans le solitaire. Bravo, c'est bien. Solidarité pour progresser et comme tu disais tout à l'heure, pour essayer de pérenniser vraiment une EPS de qualité. Oui, qui est menacée. On a encore du travail, de l'avoir en conscience qu'on est quand même… N'oublions pas la phrase du mazelier. On n'est pas installé, on y campe. Je l'avais noté sur un petit tableau pour ne pas l'oublier. On nous a mis dehors des gymnases. Attention à ce que ce ne soit pas les prémices de quelque chose qui se profile. on va rester vigilants. Régalons-nous comme tu dis avec nos élèves mais soyons vigilants quand même. Il y a pas mal de signaux qui sont en train de clignoter. Merci en tous les cas à toi, c'est très agréable de pouvoir parler de la discipline. Merci et puis je te souhaite une bonne continuation dans tes différents projets. Et n'oublie pas le Gore-Tex parce que je pense qu'il ne fait pas chaud chez toi. Oui, c'est clair, je n'oublie pas. Gore-Tex et Damar. Si en plus tu es sponsorisé, bravo. Non, 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 pas encore. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout de cette interview et n'hésitez pas à partager cette interview si elle vous a apporté vraiment des pistes de réflexion et des pistes d'action concrètes. Donc, je te dis à bientôt, Phil, prends bien soin de toi et prenez aussi bien soin de vous et de vos proches pour toutes les personnes qui nous ont regardés. À bientôt pour le partage de nouvelles ressources. Allez, au revoir. Au revoir. – Sous-titrage